C'est une journée historique en France, alors qu'on va inclure le droit à l'avortement dans la loi fondamentale du pays, c'est-à-dire la Constitution. On en parle avec Thomas Chenel, notre collaborateur là-bas. Salut Thomas. Salut Jean-François, bonjour à tous. Ça fait plus d'un an que ça se prépare tout ça. Oui, oui, effectivement, c'est une volonté d'Emmanuel Macron de protéger ce droit à l'avortement. L'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans notre Constitution, c'est pour réagir, on le sait, à la décision de la Cour suprême américaine et à ce droit qui semble menacé, qui a été conquis en France il y a 49 ans par la ministre Simone Veil. Et donc aujourd'hui, là où je me trouve au château de Versailles, il y a tout le Parlement qui se réunit, les 925 députés et sénateurs réunis en congrès ensemble pour voter, inscrire et enteriner ce droit dans notre loi, notre texte fondamental. C'est un jour historique, c'est un congrès pour l'histoire, c'est un congrès pour la femme, le pays des droits de l'homme. La France devient aussi le pays des droits des femmes aujourd'hui et c'est un des rares moments de concorde dans un pays qu'on a dit souvent divisé, qu'on a vu s'affronter ces derniers mois, dernières années notamment. Et bien là, il y a vraiment un consensus derrière, 80% des Français y sont favorables et la majorité des 3 cinquièmes nécessaires pour enteriner cette disposition dans l'article 34 de notre Constitution, eh bien, ne fait aucun doute, la plupart des parlementaires, une extrême minorité devrait voter contre. Et donc, on va vivre sans doute à partir de cet après-midi un jour historique en France. Oui. Dis-moi Thomas, pourquoi on y tenait tant? Est-ce que le droit à l'avortement était menacé en France comme il l'est par exemple aux États-Unis? Alors non, en France, globalement, depuis la loi Simone Veil, ce n'est plus une discussion, un sujet de débat entre politiques français. Alors, on se rappelle que Marine Le Pen, la candidate d'extrême droite, avait dit il y a 12 ans qu'effectivement, il pouvait y avoir des avortements de confort, des propos qui avaient grandement choqué tous les horizons politiques, de la droite jusqu'à la gauche. Et donc, désormais, ce n'est pas un droit menacé. Non, c'est plutôt d'abord une volonté sans doute d'Emmanuel Macron de vouloir s'inscrire dans l'histoire avec cette réviso constitutionnelle, mais aussi une volonté de sanctifier ce droit, cette liberté garantie à l'avortement. Exactement les mots, ce sont la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Ces mots-là, eh bien, c'est important pour les Français, pour toute la représentation nationale qui se déplace aujourd'hui à Versailles. C'est vraiment exceptionnel de le sanctifier, de faire en sorte qu'on ne puisse pas y revenir dessus, puisqu'on le sait, ce sera beaucoup plus difficile de changer une constitution que de changer une loi. Effectivement. Et il faut le souligner, Thomas, c'est unique sur la planète. Oui, c'est la première fois que ça va exister dans toute l'histoire de l'humanité, que ce soit inscrit, gravé dans le marbre de la constitution IVG. Ces trois lettres, interruption volontaire de grossesse, qui vont être scellées après le vote cet après-midi. Eh bien, il y aura le pressoir historique qui date de la Troisième République 1875. Un pressoir qui va permettre d'apposer le tampon de la République française sur notre nouvelle constitution, qui aura donc cette disposition, cette liberté garantie. Et c'est un sentiment d'être précurseur, peut-être de lancer un véritable phénomène dans nos pays voisins européens, et également en Amérique, où on espère que ça pourra amener d'autres pays à se poser cette question quant à ce droit qui est toujours à défendre. En tout cas, en France, on a le sentiment qu'il peut parfois être menacé, même dans des démocraties, et non pas seulement dans des régimes autoritaires, comme on avait vu avec la décision de la Cour suprême aux États-Unis. Et puis, Thomas, tu nous parlais de 80 % de soutien des Français. Est-ce qu'il y a eu quand même des voix discordantes? Je suppose que le clergé n'est pas très chaud à ça. Effectivement, d'ailleurs, il y a eu une dépêche qui est tombée il n'y a pas très longtemps, où effectivement, l'épiscopat français, l'évêque de Paris, appelait à prier, parce que l'Église est toujours contre ce droit à l'avortement, même si les positions du pape ont quelque peu évolué vers plus de tolérance. Mais ce sont les seuls réfractaires à cette volonté. Alors tout de même, on sait que certains médecins en France avaient avancé l'idée que cette inscription dans la Constitution française pourrait remettre en question la clause de conscience. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a une nouvelle fois rassuré les médecins hier à la radio en expliquant que cette clause de conscience n'était pas révoquée par cette inscription dans la Constitution. Donc on sent ça et là quelques minorités, mais globalement, c'est un sujet qui fait largement consensus et ça fait du bien en France après les mois de violence qu'on a connus après les déchirements, et bien de sentir qu'il y a tout l'appareil d'État qui est sur la même longueur d'onde, dans une concorde nationale pour cette disposition. Rare moment d'unanimité, effectivement, dans la politique française. Et Thomas, je ne peux pas me faire autrement que t'as demandé, t'es où ce matin exactement? Alors exactement, je suis dans la salle des deux colonnes. C'est comme ça qu'on appelle cet endroit réservé à la presse où vont venir les sénateurs et les députés après avoir voté. La salle du Congrès se trouve à quelques couloirs à ma gauche, un petit peu plus loin. Et donc je suis au Château de Versailles, à quelques encablures de Paris-Château de Versailles, la demeure de Louis XIV, qui se transforme aujourd'hui en demeure de la République française. Toujours une belle recherche pour les lieux directs, Thomas, encore une fois ce matin. Merci beaucoup. Merci Jean-François, à bientôt. Bonne journée, salut. Bonne journée, salut.